Bon, on reprend les questions que vous avez posées directement dans les commentaires des vidéos YouTube qui sortent le jeudi. J'ai vu que ça plaisait pas mal. On peut remercier aussi Cyril. S'il y en a qui veulent dire merci Cyril dans les commentaires, ça serait sympa, parce que c'est lui qui s'occupe de vous faire les petites incrustations sympas et tout ça pour que la vidéo soit un peu plus dynamique. Et donc voilà, on va reprendre, je crois qu'on en est à la troisième série de questions réponses. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui demandent, qui posent des questions sur tout un tas de choses. Ça va être la petite page de pub pour redémarrer. Sachez une chose, c'est que sur YouTube, je vous donne des réponses, mais des réponses simples et rapides. Pour ceux qui veulent aller plus loin, creuser en profondeur, vraiment développer certains sujets pour la musculation, la nutrition, mais même aussi les petites astuces mentales, on va dire, même plus de style de vie. J'aime pas trop mental, ça fait un peu bizarre, mais plus de style de vie, etc. C'est pour les VIP. Je vous le dis honnêtement, en fait, quand vous êtes en gratuit, que ce soit sur YouTube ou sur mon site, vous avez en gros 50% de mon contenu. Pour avoir les 50% réservés aux VIP, donc le fruit de mon travail et de mes recherches, c'est en devenant VIP. Et je vous ai mis un petit lien, il y a une petite couronne là dans la description, qui vous permet d'y accéder. Voilà. Bref, petite page de pub terminée. On passe à la première question, qui est une question de Vince24. Combien de temps faut-il pour devenir un expert dans son domaine ? Exemple, musculation et nutrition. Moi, je pense que... Alors là, il y a eu une... Je sais pas, enfin, si t'as lu quelques ouvrages sur le business et tout, parce que là, c'est la grande mode en ce moment. Et il y a eu une loi, une règle des... Je crois que c'est la règle des 10 000 heures pour être expert dans n'importe quel domaine. Évidemment que si on reproduit tous les jours un schéma où on va apprendre, etc., ça va être bon. Mais par contre, moi, je pense qu'il y a une problématique que peu de personnes soulignent. C'est qu'il y a une différence entre pratiquer jour après jour. Admettons, tous les jours, je pratique de la musculation et je fais une diète. Ça, 10 000 heures de ça ne te fera pas devenir un expert. J'aime pas trop le mot expert non plus, mais ne te fera pas devenir un expert. Parce qu'en fait, tu as acquis peut-être en une semaine ou 15 jours ou 3 semaines les connaissances dans l'entraînement et dans la diète. Et après, en fait, tu les as appliquées pendant des années. Mais il n'y a pas eu d'évolution. Moi, je pense que pour devenir un expert, il faut tous les jours que… En fait, déjà, il ne faut pas avoir à se forcer. Je pense que si on a besoin de se forcer, c'est problématique. Donc, de se forcer à apprendre, c'est problématique. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, en fait. Je vous en parle dans mes vidéos VIP. Je suis quelqu'un de très passionné. Quand il y a un sujet qui me plaît, je vais tellement m'y intéresser, creuser, chercher des réponses, des choses que je n'ai pas lues ailleurs. Je vais en permanence être en mode recherche permanente, en fait. Voilà, le mot est simple. Que mes connaissances vont grimper, mais sans effort. En fait, ce qui pourrait être perçu par beaucoup de personnes comme un effort, pour moi, ça ne l'est pas, étant donné que c'est la passion qui engrange des connaissances. Alors, je me souviens qu'il y avait… Comment il s'appelle ? Idriss Aberkam, c'est ça ? Idriss Aberkam. Je ne sais pas si j'écorche son nom ou pas. Il m'excusera s'il regarde la vidéo. Qui avait écrit un livre et qui avait fait des conférences et qui avait dit que là où on avait le maximum d'attention, un truc de malade. Franchement, on était vraiment focus sur le truc, le temps passé à l'accélérer et tout. Quand on jouait aux jeux vidéo, pour les gens qui ont joué aux jeux vidéo, bon, moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas joué à tous ces trucs de World of Warcraft et tout. Je crois que c'est de ça qu'il parle dans ses conférences. C'est là où on est au taquet. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment… En fait, il n'y a pas d'effort. Les gens qui jouent, ils ne sont pas dans l'effort. Ils sont juste… Ils jouent, point. Et en fait, je pense que pour devenir un expert dans un domaine, il faut avoir la capacité d'être passionné par la chose dans laquelle on veut devenir expert. Et donc, par mouvement du quotidien, par habitude du quotidien, on va enquiller un petit peu des bonnes habitudes qui vont nous élever au fur et à mesure, nous détacher un petit peu du standard dans le domaine. Et c'est là, en fait, où on peut remarquer les gens qui font ça parce qu'ils flairent qu'il y a un business à faire dans le fitness. Je prends notre cas, le fitness, la nutrition, la muscu. Et les autres qui sont par leur contenu, par leur blog, par tout ça, on sent qu'il y a une différence. Il y a une différence, en fait, de rédaction. Il y a une différence d'approche. Il y a une différence de point de vue, etc. Donc, voilà pour ta question, Vince 24. Donc, combien de temps ? Je n'ai pas répondu, mais je pense que c'est comme tout. Ce n'est pas au bout d'un moment que tu es bon. C'est chaque jour qui va passer, tu seras de plus en plus bon, en fait. Et au bout d'un moment, c'est par les problématiques, parce que je ne sais pas pourquoi tu veux devenir un expert. Admettons si c'est peut-être devenir coach ou j'en sais rien. Il y a un moment donné où, quand les gens vont se présenter à toi avec des problématiques, pour toi, ce sera facile de trouver des réponses. Pour toi, eux, ils vont être dans un brouillard terrible. Ils ne trouveront pas les... Et toi, par contre, tu vas arriver et tu mets les anti-brouillards directs. En fait, pour toi, c'est simple. Ça te paraît tellement simple que tu te demandes pourquoi ils ne s'en rendent pas compte. Je pense que quand tu arrives à ce raisonnement-là, c'est que tu commences à avoir un certain niveau dans la discipline. C'est mon point de vue. Mais bon, tu me poses la question à moi. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada